Le thème que nous allons voir, c'est de la bergérie au palais royal. De la bergérie au palais royal. Amen. De la bergérie au palais royal. Je veux parler de David, nous allons prendre ça dans 1 Samuel. Il était berger, mais finalement, il s'est retrouvé au palais. Il s'agit du roi David. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné. Au milieu de ses frères, l'esprit de l'éternel saisit David. A partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. La Bible nous dit que Dieu a dit à Samuel qu'il a rejeté Saül. Mais d'aller dans la maison d'Isaïe, il a choisi un des fils d'Isaïe qui sera roi sur Israël. Donc, Saül portait le nom roi, mais Dieu l'avait rejeté. Et lorsque le prophète est arrivé, le prophète Samuel est arrivé, il a regardé l'apparence. Il a vu le grand frère de David. Il dit « Ah, Dieu ne ment pas. » Voilà le grand frère et c'est lui qui sera le roi. Automatiquement, le Seigneur lui a dit « Dieu, lui Dieu, il ne réa pas l'apparence. Ils sont le cœur et les reins. » Amen. Nous prenons notre frère et notre sœur. Amen. La sœur Charlotte et notre frère, pardon son nom. Le frère Kwasi. Amen. Le Seigneur n'a pas regardé l'apparence. Quand Dieu t'appelle, il n'aura pas si tu es court, tu es mince, tu es vilain, tu es joli. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Lui t'a choisi. Parce que l'appel est divin. Ce que nous sommes venus faire ici, c'est une confirmation et nous ne faisons qu'obéir à la voie de Dieu. Sinon, ce n'est pas l'homme qui les a choisis. Depuis le sein de leur mère, Dieu les a déjà choisis. Alléluia. Et les hommes font leur travail. L'homme de Dieu va encadrer, va conseiller, va le mettre à l'école pastoral, le professeur va enseigner et le jour arrive, on fait ce que la vie nous demande de faire, comme Samuel l'a fait pour David. Alléluia. Mais ce que je vais dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, on ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Parce que tu ne veux pas servir Dieu si tu n'as pas un cœur pour le servir. Amen. Donc Samuel est arrivé là-bas et le Seigneur, il a fait passer tous les enfants d'Isaïe. Il a vu que ce n'est pas lui. Il lui a demandé, ce ne sont pas eux plus tôt, Dieu lui a demandé qu'il n'a pas un autre fils. Ils l'ont misé. On dit, oh, ça c'est David, c'est un berger, c'est le plus petit même. Il est dans les champs. Allez-y. Et lorsque Samuel l'a vu, David, Dieu lui a dit, voici mon serviteur. Alléluia. La vie déclare que qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Si aujourd'hui, moi-même qui suis le premier père spirituel depuis assez, si on me disait qu'aujourd'hui, il va devenir pasteur, franchement, ce n'est pas un peu de prophète. J'allais douter un peu. Amen. C'est la même chose que Samuel. Samuel est arrivé, il a regardé, il dit, bon, si on mettait Charlotte et puis une autre personne, il dit, non, c'est toi le frère. C'est rien pour un homme de Dieu, un pasteur. Il n'y a pas de problème à Charlotte. Non, il ne pense pas. Mais Dieu a déjà choisi depuis le sein de ça. Mais, donc, ce que Dieu a dit, personne ne peut changer. Alléluia. C'est la même chose que le frère. Dieu a déjà choisi ses serviteurs. Donc, lorsque Samuel arrivait, Samuel a pris la comte d'huile. Et quand la Bible déclare que quand il a versé la comte d'huile sur la tête de David. Amen. La Bible déclare que l'esprit, verset 13, 1 Samuel 16, L'esprit de l'éternel saisit David pour dire, lorsque le prophète va prendre l'huile et qu'il va mettre sur votre tête, qu'il va déclarer la parole, à ce moment-là, l'esprit de l'éternel va vous saisir. L'onction prophétique va vous saisir. Alléluia. C'est-à-dire, on voit que c'est la chose simple, mais c'est spirituel. Où nous sommes les ans, c'est déjà là. Le ciel a déjà noté. Le cahier, le registre de Dieu du ciel a déjà ouvert. C'est bien écrit. Alléluia. Et l'abbé nous dit que l'esprit le saisit à partir de ce jour et dans la suite. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez dit à partir d'un mission, le jour où vous avez eu vos diplômes, ce sont les moments forts. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le temps où votre père, amen, le prophète apporte Lionel au bout, va mettre de lui l'esprit de l'éternel, va vous saisir. La Bible déclare. Quoi ? Et dans la suite. En ce jour et dans la suite. Gloire à Jésus. Et l'abbé dit que Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. Lisez, écoutons le verset 14. L'esprit de l'éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel. De l'éternel. Amen. La Bible nous dit que dès l'instant que l'huile a touché la tête de notre frère Kwasi, c'est ça ? L'huile a touché la tête de notre sœur Charlotte, l'esprit de Dieu l'a saisi. Mais de l'autre côté, l'esprit de Dieu a quitté dans la vie de Saül et un mauvais esprit est venu prendre la place. Donc le jour de la consécration, le jour de la nation, là qu'il est posé, est un acte très fort. A l'instant que les hommes de Dieu commencent à prier, il y a toujours un transfert. Il y a le transfert de l'option de Dieu. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres aussi. Chacun va prier. Alléluia. Et il y a un transfert, ça dit, d'un côté à l'autre. Amen. C'est comme le transfert d'unité. Tu dis, bon, je ne vais pas, ça s'en va. Donc quand on fait le transfert, il y a un vide. Donc vous dites qu'à partir de ce moment que l'action sera posée, la personne qui détenait votre étoile, Amen, votre gloire, votre ministère, à l'instant même, ça va échapper de sa main. Alléluia. Il va échapper. Parce que Samuel était roi. Mais il ne savait pas que, même s'il porte la couronne royale, ce n'est pas la couronne royale qui compte. Ce n'est pas le nom du roi qui compte. C'est l'esprit de Dieu qui est en lui qui est important. Donc dès l'instant que l'onction prophétique, l'onction royale a touché David, il y a eu un transfert. Alléluia. Donc à partir de l'instant, après ce moment-là, vous ne serez plus la même personne. Amen. C'est pourquoi je vais dire aux parents, on peut voir ça simple, mais ne voyez plus votre frère comme c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma petite soeur, ceci, cela. Mais dès l'instant que Dieu les a choisis, regardez ses frères, le frère et la soeur comme des serviteurs et des servants de Dieu. Même le papa de David a commencé à appeler son fils mon roi. Alléluia. Parce que souvent, quand tu deviens serviteur de Dieu, en famille, on t'appelle toujours Charlotte. Nous, on ne t'appelle plus Charlotte. On n'appelle plus quoi si. On l'appelle si c'est un pasteur, un pasteur, si c'est un évangéliste, mais elle ne dit pas Charlotte. et donc Charlotte est venu parce que maintenant, c'est quelque chose qui est spirituel. Alléluia. Vous comprenez ? Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Et je suis très content pour la famille qui a reçu ça et qui a cru parce que, c'est parce que vous avez cru que vous êtes venu. D'autres ont eu des empêchements, c'est vrai, mais c'est parce que vous avez cru que vous êtes béni. Donc, vous êtes béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'appel au ministère, comme je le dis, est divin. Souvent, on a des défauts. Et quand Dieu nous appelle, on se plaint. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas te plaindre. Amen. Parce que le défaut qu'il y a en nous, ou bien ça fait de la peur, ça fait que le Seigneur nous appelle, on raisonne. Ne raisonnez plus. Tu vendais, peut-être que tu veux faire ton petit commerce en faisant le ministère. Mais ce ne sera pas comme actuellement, tu seras en plein temps. Alléluia. Et, quand Dieu nous appelle, on se pose des questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais arriver au bout? Nous prenons Jérémie chapitre 1, verset 4. Il est écrit que la porte de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que tu, avant que tu es formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Alléluia. C'est-à-dire, nous, tu sommes ici avant que ton papa et ta maman puissent se connaître, Dieu te connaît déjà. Amen. Et avant que tu fusses sorti de ce saint, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, comme je disais avant de commencer mon message, je disais que avant que nous, les hommes, on fasse ce que Dieu a déclaré dans sa parole, Dieu les connaissait déjà. Alléluia. Les anges les connaissent. Donc, ils sont appelés à servir Dieu en plein temps. Et vous voyez, c'est si Jérémie va se plaindre, il dit, ah Seigneur, je répondis, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Alléluia. Vous voyez, lui, Dieu l'a appelé Dieu prophète, mais lui, il dit, non, je suis enfant. Quand Dieu t'appelle, ne réa plus ton âge, ne dis pas que je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis enfant, je suis ceci, mais Dieu n'a pas réadé l'âge et Dieu lui dit, ne réa pas que tu es enfant. Verset 7, et l'éternel me dit, ne dis pas, je suis enfant car tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'en donnerai. Quand Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'envoie des endroits où toi-même tu ne veux pas partir, c'est là, il t'envoie. Si on dit au prophète qu'il va venir faire ministère ici, il va dire non. Alléluia. Mais quand le Seigneur lui a dit, va à Bonoie, il a obéi à la voix du Seigneur. Alléluia. Le serviteur de Dieu peut témoigner, souvent tu es là, un coup comme ça, ton esprit va dans un pays ou dans un endroit, le Seigneur dit, laisse-toi et va. C'est ainsi que Dieu a dit à Jérémie de partir. Et il lui a dit, ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Souvent nous partons faire le ministère, les gens disent, ici il y a les sorciers ici. Tu ne connais pas les abourils, ils sont sorciers. Souvent les gens c'est comme ça. Qui vous a dit que les abourils sont sorciers ? Amen. Vous comprenez ? Tu vas quelque part d'abourils, les adjouques rouleurs. Non. Ils ont besoin de Jésus. Et là-bas aussi il y a les abourils pasteurs. Ici aussi, là-bas aussi, comment dirais-je ? Ici, les abourils pasteurs, prophètes. Vous comprenez ? Donc, le ministère, quand Dieu t'envoie, ne te plaît point. Il ne faut pas avoir peur de la situation. Si Dieu vous envoie derrière, quelque part, où il va vous envoyer, je vous le dis, ayez foi en Dieu car le Seigneur sera votre bouclier. Alléluia. Et il dit quoi ? Le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quand Dieu t'envoie, il te donne un langage. Il te donne des verbes. Alléluia. Quand je dis des verbes, on va voir ce verset 10. Quand Dieu t'envoie, il te dit, il faut te rassurer que je suis avec toi. Même, que que soit la tempête, que que soit les épreuves, les difficultés, Dieu te dit, je suis avec toi. Donc, Dieu est avec vous. Que que soit le lieu où vous allez partir, ne craignez point. Dieu est capable. Alléluia. Les gens m'ont dit, oh, quand on va dans cet endroit, on échoue. Non, 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 on n'échoue pas. Si tu as Jésus, tu ne peux pas échouer. Vous savez, tu peux aller dans un endroit où ton temps peut arriver, le Seigneur peut dire, il faut partir. ça peut être choué. Amen. Quand j'étais venu à AC, nous sommes arrivés à AC, les gens ont dit, AC d'abord, on dit, EBC. Ça veut dire, EBC, ça tu peux. Quand les gens ont commencé à donner des paroles pour me faire peur, il y a un monsieur qui me dit, il est venu me voir, il dit, ici là, moi même là, je suis sorcier. Ça dit pour m'intimider quoi. Il dit, moi mais je suis sorcier. Que ici là, les passeurs viennent, ils ne duvent pas, ils s'en vont, ils meurent. Et c'est parce que ces pasteurs-là sont morts, peut-être que c'est leur temps qui est arrivé. Alléluia. Mais le Seigneur a permis, j'ai passé des années là-bas, et je suis venu aujourd'hui, Dieu a envoyé aussi des pasteurs. Alléluia. Ce que je n'ai pas pu faire, je suis parti, deux pasteurs sont venus faire. Alléluia. Parce que tu fais un moment donné, le Seigneur te dit, ça là, ce n'est plus à ton niveau, il y a deux que tu peux faire. Et le Seigneur t'envoie, et ils viennent. Je mets le nom du Seigneur pour l'apôtre Silas, qui est là-bas aussi. Alléluia. Le missionnaire et son épouse, Maman Silas. Ils sont assez présentement en train de faire le ministère. Quand je suis arrivé, j'étais très content. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Dieu te donne des paroles. Les se disent, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour que tu arraches, Dieu vous donne des paroles. Pour que vous arrachiez. Arrachiez, ce n'est pas parce que vous allez partir arracher des arbres. Dieu va vous donner le verbe, la parole. La Bible déclare qu'au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Alléluia. Lorsque vous arrivez d'un endroit, c'est la parole que vous allez déclarer que le Seigneur va agir. Donc vous partez en mission, arrivez là-bas, déclarer des paroles. Et la parole, c'est pour arracher. Arracher les esprits de la sorcellerie, les hôtels qui ont été établis en ce lieu, tu arraches. Alléluia. Si les hôtels sont établis, tu arraches pas ta parole. Le verset, ça suit. La Bible dit quoi? Le verset dit, pour que tu abattes, ça c'est le combat spirituel. Et pour que tu ruines et tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Dieu te donne tout ça. C'est par la parole, par le jeûne, la prière. Moi, je suis convaincu que où vous allez partir, vous allez réussir. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vous a choisi, c'est Dieu. Alléluia. Quand je suis venu voir le prophète dans la semaine, il m'a dit une parole forte. Amen. Quelqu'un vraiment, vous devez, il n'est pas obligé de me dire ça, mais ça m'a frappé. Ça dit, il a pris souhait de ses enfants spirituels en faisant ce qu'il pouvait faire en tant qu'un père jusqu'à ce qu'il sorte. Alléluia. C'est un homme de Dieu que vous devez beaucoup prier pour lui. Ce n'est pas tous les pasteurs qui peuvent faire ça. Alléluia. Donc, le Seigneur vous envoie pour abattre, pour détruire, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que l'autorité de Dieu, le Seigneur vous a donné l'autorité, la puissance, la capacité. Il dit dans Luc 10-19, voici, j'ai eu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toutes les puissances d'ennemis et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, allez-y. Allez-y. Quand Dieu a dit à Esaïe, qui enverrai-je? Vous savez, quand Dieu veut t'envoyer, il t'équipe en t'équipant par la parole, par des actes prophétiques. Il a équipé Moïse en touchant la bouche. Et effectivement, quand Esaïe aussi, ils ont pris, les anges, les séraphiens ont pris une braise sur l'autel et ils ont touché sa bouche. Alléluia. Il dit, tes lèvres sont plus avance. Amen. Avance. Et c'est ainsi qu'Esaïe aussi a fait le ministère prophétique. Donc, vous devez avoir la victoire sur toutes ces forces des ténèbres. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Je vais parler encore de vos défauts, de vos faiblesses. Jédéon. Jédéon était dans une famille pauvre. Et Dieu l'a choisi. Il dit, bon, Jédéon, il faut partir. Qu'est-ce que Jédéon va dire? Je suis issu de la famille pauvre à Manassé. Quand on parle des pauvres, là, c'est chez nous. Mais Jésus, Dieu n'a pas regardé la famille riche, mais il a choisi celui qui était dans la famille pauvre. Donc, quand Dieu nous choisit, Dieu ne regarde pas si la famille est riche ou la famille est pauvre. Dieu te choisit parce que tu as un combat à mener. Et vous qui êtes ici, c'est une bénédiction d'avoir un serviteur et une servante de Dieu dans une famille. Alléluia. C'est une grande bénédiction. Si vous avez un serviteur de Dieu dans votre famille, vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Quand le peuple péchait, au temps de Moïse, tout le monde priait, tout le monde s'est répandu. Mais Dieu n'écoutait pas. Mais quand Moïse élève la voix et Moïse demande pardon, Dieu écoute. Donc, aujourd'hui, le Seigneur les a choisis comme des centinais dans votre famille. Et c'est eux, dans leur prière, le Seigneur va faire des choses. Vous allez voir qu'à partir de cet instant, il y a des choses qui vont se passer dans la famille. Le Seigneur va leur révéler ça. Alléluia. Et ils vont prier. Ils vont demander à Dieu de le faire. Il y a une chose que je vais dire encore. Je voulais tourner un peu vers les parents. Vous savez, en Afrique, il y a quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Mais ce matin, je suis très content pour la famille, les deux familles. C'est-à-dire, quand il y a un serviteur de Dieu dans une famille, c'est comme si lui n'est plus de la famille. Il doit se battre. Il doit se battre. Il doit se battre. Il doit se battre. Il doit se battre jusqu'à ce qu'il réussisse. Moi, je suis un témoignant. C'est-à-dire, s'il y a des choses dans la famille qu'on doit lui donner, on dit, oh lui, là, c'est un pasteur. Si c'est héritant, on dit, oh lui, c'est un pasteur. Il dit, il va servir Dieu. Regardez dans la Bible. Le peuple israël, eux, ils avaient compris ça dès le début. C'est pourquoi, quand Dieu avait choisi Moïse, il a pris son frère auprès de lui, Aaron. Myriam est venu. Myriam ou Marie. Vous comprenez ? Et vous allez voir, dans l'édifice de Jésus, beaucoup étaient des frères. Donc, quand on devient chrétien, on devient serviteur de Dieu, ce n'est pas du qu'on n'est plus de la famille. Nous sommes toujours de la famille. Donc, souvent, quand le serviteur de Dieu, voilà notre frère qui est là, notre frère qui est là, s'il se travaille des moments difficiles, vous devez aller faire des offrandes aussi là-bas. C'est normal. Et généralement, nous avons des frères dans nos propres familles, on travaille des moments difficiles. Ils font comme si on n'aimait pas de même famille. Ils vont les offrandes ailleurs, ils vont les soutenir ailleurs, mais ton prof est là, tu ne le soutiens pas. Alors que c'est lui qui est l'interesseur de ta famille. C'est lui qui prie pour toi, c'est lui qui jeûne pour la famille. Donc, je vous dis, lorsqu'ils vont partir en mission, souvenez-vous d'eux. Je n'ai pas dit d'abandonner vos églises. Où vous êtes, vous faites vos offrandes, vos dîmes, souvenez-vous d'eux dans la mission. Alléluia ! Alors, Jésus, regardez bien dans la Bible. Quand Dieu choisit, ils sont frères, ils se soutiennent. Le peuple d'Israël se soutenait. Tu as des moments difficiles, personne ne va t'aider. Mais quand le jour, on dit, Dieu t'a béni, tu as les moyens, ça va dans ton ministère, tu as des terrains, tu as des voitures, ça va. Ah, c'est mon cousin. Oh, ça c'est mon neveu. Ah, ça c'est ma fille. Vous voyez ? C'est comme ça en fait. Mais au moment où ils travaillent des membres d'ici, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai béni le nom de Dieu pour vous qui êtes là. Il y a des gens qui voulaient venir par rapport à l'autre, je ne parle pas de toi. Les gens qui ne sont pas venus. Mais je veux dire à partir d'aujourd'hui, là, si vous voulez manger, donnez-le aussi. Si vous avez banane, donnez-le aussi. Alors, Jésus, dis à quelqu'un, la route tourne. Alléluia, la route tourne. Dieu ne dit pas que mon ministère, Dieu va faire quelque chose, ça va te supprendre. Ça va te supprendre. Que ce soit le lieu où tu es caché, Dieu va te supprendre. Souvent, on veut rester toujours en ville, à Bijan, ou bien on cherche à aller dans les nations. Souvent, quand le Seigneur nous appelle, on dit, je veux faire ton oeuf. Les gens tombent sur l'Ontzion. En Australie, aux Etats-Unis, je veux faire l'Ontzion, dégage. Mais si on dit, allez-y derrière l'eau. Où tu t'as manqué, tu as manqué, tu as manqué. Quand je vois, l'Ontzion ne tombe pas sur quelqu'un. Mais tu es missionnaire. Un missionnaire, tu dois aller partout. Moi, j'ai fait six ans assez. Elle connaît bien mon histoire. Jusqu'à ce que le Seigneur me dit, va, je suis parti à Bijan. Donc, l'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Donc, je vous encourage à soutenir vos enfants, à soutenir vos enfants parce que c'est important. Et je parle aussi de Moïse. Dieu a appelé Moïse. Moïse, le Seigneur dit, moi, il n'y a pas été choisi. Moïse est comme ça. Moi, il faut prendre quelqu'un. Moïse a insisté sur l'exemple, Aaron. Aaron était auprès de lui. Donc, ne réacte pas vos défauts, ne réacte pas ce qui est en vous. C'est au fur et à mesure qu'on exerce le ministère, que le Seigneur nous libère. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Quand Dieu t'appelle, il te met à part dans Act 13. Nous allons lire ça dans Act 13, à partir verset 1, je lis. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Banabas, Simon, appelé Niger, l'issue de Sirène, Mananéen, qui avait été élevée avec Hérôte, le Tétraque et Sol. Pendant qu'ils savaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Banabas et Sol pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissaient partir. Qu'est-ce qui va se passer? À partir d'aujourd'hui, ils sont mis à part. Mettre à part, la consécration veut dire que Dieu t'a mis à part. À partir d'aujourd'hui, c'est le pasteur Chavot, ou je ne sais pas quel ministère Dieu l'a appelé, ou bien le prophète Khoassi, sans ça. Donc, si Dieu t'appelle à un ministère, à partir d'aujourd'hui, Dieu les met à part. Il dit, mettez-moi à part Sol et Banabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. À partir d'aujourd'hui, ils sont de la famille, mais ils ne sont pas de la famille. Ils sont de la famille parce que c'est la famille générale, mais à un moment donné, le Seigneur les met à part pour aller en mission. Donc, bien-aimé, ne craignez point. Avec la prière des serviteurs de Dieu, de votre père spirituel qui va prier pour vous, ne craignez point, le Seigneur va vous donner la victoire. Alléluia. Je vais toucher un peu vers vous pour chuter. Quand on va en mission, là je vais vous donner des conseils. Vous savez, quand on va en mission souvent, ne mettez pas vos bouches dans tout ce qu'on va vous expliquer. Alléluia. Souvent, les gens vont expliquer des choses, fais attention, il faut demander la sagesse et l'intelligence pour que le Seigneur vous oriente. Parce que, vous savez, il y a des pasteurs, à cause de leurs oeufs, le nom de tout le monde en termes ivoirien qui est gâté. Avant qu'on dise pasteur, on dit, ah, pasteur. Tu vas payer, tu dis pasteur, hé, pasteur, il faut passer. Tu rentres quelques points, on dit pasteur, hé, pasteur. Maintenant, il faut dire pasteur. Oh, les escrocs, là, les menteurs, là. Ceux qui chèrent des femmes, des gens, là. Ceux qui chèrent des petites filles, des gens, des mystiques. Il faudrait que, lorsque vous partez en mission, vos langages, vos manières de marcher, vos manières de faire l'œuvre du Seigneur, il faut que vous soyez témoignage. T'as compris, Charlotte? Un témoignage. Si tu vois l'affaire où on veut te mélanger, mélanger, tu fais référence à ton père spirituel. Les apôtres, quand Paul, le Paul, le Pusilla, le Barnabas vont en mission, que ça chauffe, ils reviennent à Jérusalem pour aller voir Pierre. Il y a des affaires que vous ne pouvez pas régler, ne réglez pas. Revenez toujours au siège. Et vous appelez, et vont venir, ou moi-même je viens, il va se déplacer. Mais si vous allez vous engager vous-même, au moins lui va se rendre conseillé à gâter. Alléluia. Il faudra que par vos comportements, par vos témoignages, des parents se donnent au Seigneur. Alléluia. Qui se donnent au Seigneur? Parce que vous avez un bon témoignage. Les parents aussi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, c'est le moment. C'est bien beau de venir soutenir ton fils, ta fille, ton frère, ton cousin, ton neveu, ta nièce. Mais le plus important, c'est d'accepter Jésus. Et si tu l'acceptes aussi à moitié, moitié, je vous apprends que bientôt la trompette va sonner. Ça reste un clin d'œil. Au moment que je suis en train de parler, le micro tombe. Et puis je disparais. Amen. Ou bien si je mène une mauvaise vie et puis je trompe les gens, les gens s'en vont, voilà, micro, non, mais je suis arrêté là, et puis on dit la trompette a sonné. Il faut que vous reveniez au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, lorsque Jédéon, le Seigneur l'a appelé, le Seigneur lui a dit, détruis l'hôtel de la maison de ton père. À partir d'aujourd'hui, si vous partez, Kodyoboué, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle, les fêtes des générations, quand tu as Jésus, tu ne fais plus ces choses. Alléluia, ça vous dit la vérité. Non, ça c'est la question qui est là depuis des années, des années, des années. Jédéon, Dieu lui dit, détruis l'hôtel de la maison de ton père. Il est parti détruit. Quand il a fini de détruire, vous savez ce que les gens m'ont dit ? Il dit à papa de Jédéon, il faut tuer Jédéon, parce qu'il a détruit l'hôtel. Sa réponse m'a plu. Il dit, mais c'est avec un esprit, non, l'esprit même n'a qu'à le tuer. Comment tu veux dire à Jédéon, son papa n'a qu'à le tuer parce qu'il a détruit l'hôtel ? Donc, dès l'instant, ne vous menez plus dans cette histoire de faire des générations et sacrifice ici, sacrifier par là. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus arrive. Jésus est à la porte. Pour terminer, je rends mon témoignage simple et puis je termine. Vous savez, pourquoi il dit Jésus arrive ? Il y a tellement de témoins sur Internet et vis-à-vis. J'ai eu un témoignage où, un soir, j'étais là et j'ai fait un songe. Pendant le songe, ça tombait dans son lit. Et moi, je suis resté. Je suis resté. Je suis resté vrai, vrai même. Et puis, Dieu a fait que c'est comme une réalité. Abidien. Et je me lève. Ma fille, à ce pied, elle est restée et elle est partie de la dernière et les autres sont restés. Mais le Seigneur m'a dit, pourquoi je suis resté ? C'est quoi ? Portable. Il m'a dit, quand tu te lèves matin, ton bonjour, bonjour Jésus, c'est portable. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu es resté à côté portable. On va regarder, parce qu'à ce moment-là, j'ai passé sur BéniTV, donc je vais regarder ceux qui ont regardé mes vidéos. Je suis content comme ça. Ouh, ça là, j'ai eu 400 vues, ça là. Ça, c'est ma joie. Oui, ça. Jésus, resté. Donc, vous qui vous attachez à portable, c'est un instrument qui va t'empêcher d'aller au ciel. Il faut l'utiliser. En tout cas, depuis ce temps, ma part Facebook, si elle finit de poster ma vidéo, je sors. Parce que c'est quelque chose, tu peux rester dessus pendant des heures, mais tu ne veux pas prier pendant des heures. Quand tu as ta vidéo là, tu vas venir, tu vas ainsi dessus. Alléluia. Il est resté. Deuxième chose, le Seigneur m'a dit, les soucis. J'avais tellement de soucis, il est resté. Il est resté encore parce que je m'humurais. Il est resté. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Notre soeur, notre frère va partir en mission pour aller annoncer à toutes les nations que Jésus arrive. Pour aller prier pour les malades, guérir les malades, chasser les démons. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada